Après une journée de bombardement inédite par Tzahal, à tel point que tout le nord de Gaza est complètement isolé du monde, toutes les communications ont été coupées et l'armée israélienne confirme qu'elle étend son offensive terrestre. Pour essayer de comprendre ce qui se déroule sur le terrain, je joins Simon Leduc, analyste militaire. M. Leduc, on étend l'offensive terrestre, mais l'ambassadeur d'Israël a indiqué à Abissi que ce n'est pas la fameuse grande offensive que tout le monde attend depuis deux semaines. Alors, essayez de démêler ça pour nous un peu. La planification d'une opération militaire, ça prend du temps. Il faut tout amener les ressources, le support logistique, ces éléments-là. Et donc là, ça a été ça qui a été fait dans les dernières semaines. Il y avait des soldats qui n'avaient pas de casque, qui n'avaient pas d'armes, etc. Donc là, les problèmes logistiques ont été réglés. Et là, la première étape, on tombe aussi dans les premières semaines, un « shaping operation ». Ça fait qu'il essaie de façonner le champ de bataille pour pouvoir faire l'opération. Et là, on est rendu à l'étape de ce qu'on appelle la reconnaissance en force. C'est-à-dire qu'ils vont aller tester les défenses, ils vont rentrer à l'intérieur des lignes pour voir ça va être quoi la résistance et préparer. Des fois, il va y avoir des ingénieurs de combat qui vont aller, s'il y a des mines ou des endroits plus à risque, qui vont aller préparer le terrain. Ça fait qu'ils sont en phase de reconnaissance, mais de la reconnaissance active. Et donc, possiblement, il va y avoir une intensification dans les prochains jours, prochaines semaines. Moi, mon attention est portée sur le déplacement du porte-avions Eisenhower. Donc, ça fait un bon deux, trois semaines qu'il est parti. Et il vient tout juste d'entrer en Méditerranée. Quand je dis que c'est long, préparer les éléments. Donc, les Américains, il fait que tu veux te ramener les bateaux, tu veux te tester le matériel. Et là, ils viennent de rentrer en Méditerranée. Et je ne serais pas surpris que ça débuterait quand le Eisenhower va rentrer dans la zone. Les Américains ont déplacé énormément de matériel, des F-15, des F-16, des A-10. Il y a des gens du 101e Airborne qui sont allés en Jordanie. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de déplacements de matériel américain présentement. Oui, parce que comme le but, les États-Unis sont là un peu pour être une force dissuasive face, entre autres, à l'Iran, Hezbollah, etc. Mais c'est compliqué pour eux aussi de se rendre... Le Eisenhower, c'est le porte-avions. Mais on s'entend, il est monumental, on le connaît, on l'imagine, mais il ne se déplace pas tout seul, lui, non plus. Alors, c'est ça qui est complexe aussi pour les Américains. Oui, tout à fait. Donc, il y a toute une série de bateaux qui vont faire la protection face à des missiles qui pourraient être envoyés, d'accord? Donc, le Hezbollah est réputé avoir des missiles anti-navirs. Donc, définitivement, il y a des menaces quand même aux ressources américaines. Donc, il y a eu plusieurs, une vingtaine d'attaques qui ont eu lieu depuis le début sur les troupes américaines en Syrie, en Irak, etc. Donc, aussi, c'est pour supporter ces 400 membres des forces spéciales-là qui sont isolés dans des petites... On appelle ça des FOB, donc des petites bases de patrouilles. Ce sont à peu près une trentaine. Puis là, il peut y avoir des assauts, des attaques qui peuvent être faites sur eux. Pour revenir sur le terrain de Gaza, je le disais en introduction, ça a vraiment été une journée de bombardements absolument inédites. Expliquez-nous, parce que ce qu'Israël dit, c'est que les bombardements cessent à détruire les infrastructures du Hamas, les bases de commandement, les caches d'armes. Mais, je veux dire, là, on atteint un niveau. Est-ce qu'on est encore là-dedans ou on est ailleurs dans l'explication et la tactique des bombardements aériens? C'est énormément d'explosifs. Juste dans la première semaine du conflit, l'Israël avait bombardé autant que la moyenne américaine pendant un an en Afghanistan. Oh, mon Dieu, OK. Ça, c'est au début. Là, on dit aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de bombardements. Ça veut dire que c'est énorme. Ça fait que je ne sais pas si ça va être quoi l'approche. Parce qu'il y a différentes approches à faire des offensives. D'accord? Et il y a le modèle Bakhmout, là. D'accord? Donc, c'est possible que le modèle Bakhmout soit... Ça vase la ville, là. Exactement. Donc, on ne peut pas... Si on voit une augmentation de bombardements, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce n'est pas quelque chose qui serait inimaginable. Donc, on fait évacuer les personnes autant que possible, puis après, on ne prendra pas la chance de perdre des soldats. Surtout, Israël n'a pas tant de soldats que ça. Donc, ils ont déjà mobilisé deux tiers de leurs forces de réserve. Il n'en reste pas beaucoup de jeux avant une mobilisation complète. Et donc, est-ce qu'ils vont risquer de prendre la vie des soldats? Et là, c'est tous les points d'interrogation. Jusqu'où est-ce qu'il y a la fameuse question des tunnels? Je veux dire, s'il y en a près de quoi? 100 kilomètres? C'est presque un métro qu'il y a sous particulièrement? À plusieurs niveaux aussi. Non, c'est pas juste un niveau facteur. C'est un cauchemar pour une force d'invasion. On en voit des images, justement. Oui, tout à fait. Ceux qui vont servir pour se déplacer, un peu plus profond, il va y avoir les lieux où les gens vont rester. Et en dessous de ça, il va y avoir les postes de commandement vraiment très, très, très profonds. Ça prend des bombes très spécifiques pour être capable d'aller chercher les postes de commandement. Puis quand les troupes rentrent à l'intérieur de ça, ils perdent leur communication radio parce qu'il y a trop de sol. Donc, c'est très difficile aussi pour les troupes qui rentrent à l'intérieur. De ce que j'ai compris, les forces spéciales américaines et les forces spéciales israéliennes avaient fait des tentatives pour aller chercher des otages. Et donc, j'avais des informations. C'est clair que le Delta Force américain était présent. Les Sayarètes qui sont au niveau israélien. Et une autre force est de constater qu'il n'y a pas eu d'otages de libérés. Ça fait que je crois que ces opérations-là n'ont pas fonctionné. Mais comment... Je veux dire, le problème de détruire ces tunnels-là, c'est que les bombes que ça prend sont... Je veux dire, là, on ne rase pas un immeuble, on rase 20 pâtés de maison en même temps. J'ai lu quelque part, c'est dans le Daily Mail, qu'on pense à utiliser des bombes éponges. C'est quoi, ça? Donc, ça, ça va être des outils, principalement, probablement, qui vont être pris par des ingénieurs de combat. Le rôle des ingénieurs de combat, c'est de faciliter ou limiter le mouvement. Donc, c'est un élément qui est... Deux éléments chimiques sont séparés par un élément de métal. Et quand l'élément de métal est enlevé, à ce moment-là, ça va créer une espèce de mousse qui, très rapidement, va se figer. Ça va permettre très rapidement de bloquer une entrée. Ça fait que s'ils détectent une entrée, à ce moment-là, ils vont le lancer. Puis, c'est bien important à comprendre. Cette zone-là, il y a des avions avec des matériels capables de voir ce qu'il y a dans le sol. D'accord? Des scanners qui sont capables de le voir dans le sol. Ça fait que probablement, ces réseaux de tunnels-là sont déjà tous cartographiés. Et les entrées vont être bouchées. Et juste revenir, à un moment donné, c'est arrivé l'invasion de l'Afghanistan. Les forces spéciales américaines étaient arrivées. Il y avait 200 talibans dans le fond d'une grotte. Et les Américains avaient juste mis de l'eau dans la grotte. Ça fait que j'ai vu ça aussi. Ça serait peut-être une solution plutôt que de rentrer à l'intérieur puis de clairer. Là, il arriverait avec des pompes et prendre de l'eau de la Méditerranée et envoyer l'eau à l'intérieur du réseau de tunnels. Donc, c'est des éléments qui sont complexes. Opération immensément complexe. Simon Leduc, merci beaucoup. Merci beaucoup.